Bonjour messieurs dames, bonjour. Alors déjà bravo parce que vous êtes quand même très courageux par ce samedi ensoleillé de passer un petit peu de temps enfermé avec nous. Je suis moi-même Muriel Mayette-Holtz, je suis avant tout comédienne et metteur en scène et je suis à l'Académie des Beaux-Arts avec mon confrère Régis Campot qui est compositeur de musique et alors devant le grand point d'interrogation du thème le futur en héritage, on va mettre en prison la personne qui a inventé cette formule parce qu'elle nous a fait beaucoup réfléchir, on a choisi évidemment Régis et moi de vous parler à travers notre artisanat comment fonctionne ce thème, à quel endroit il nous concerne. Et donc moi je vais essayer de vous expliquer par rapport au temps entre prisonniers d'une certaine façon de l'histoire et tendant vers le futur dans une dimension qui se veut visionnaire, les artistes sont, les acteurs pardon, sont, travaillent à magnifier le temps présent et c'est grâce à ce travail qu'ils arrivent à faire un lien entre ces deux extrêmes. Et Régis a choisi de vous parler de deux compositeurs, notamment de Dutilleux et de Messian et à travers sa connaissance de ces deux compositeurs comment fonctionne le thème. En préambule je voudrais partager avec vous un petit texte que m'a écrit à cette occasion un ami qui s'appelle Claude Sérillon parce qu'on a discuté justement, je réfléchissais à comment aborder le thème ce soir et il m'a écrit un petit texte et je trouve qu'en préambule c'est très bien pour commencer cette discussion dont nous espérons qu'elle sera après une discussion entre nous. Réflexion Le futur en héritage c'est la page blanche, c'est l'instant où quelque chose bouge et se met en branle, c'est l'envie d'en découdre avec ce qui est établi, c'est la mise en marche des forces de l'esprit, ce sont des mots que l'on écrit et les premières lignes qui se couchent sur le papier, c'est le mot prononcé pour ouvrir une journée, une route, une idée. Le futur est déjà moins vaste que l'horizon et moins évasif que l'avenir. Le mot s'emploie comme une promesse de construction, un projet à réaliser. Il est essentiellement bâti sur un socle de réalité d'hier et d'aujourd'hui, il planifie la suite des jours mais il manque cruellement d'évasions folles, d'initiatives impromptues. Le futur offre un cadre et annonce déjà un bilan. Il faut donc le rendre totalement ouvert, sans limites, sans règles, sans a priori née de ce que l'on est, de ce que l'on sait. Et si on parlait de demain tout simplement, ce futur immédiat qui n'a pas de fin, ni de jour, ni de siècle précis, c'est demain et c'est ce que je possède désormais. Mon héritage c'est demain et je me dois d'en faire un champ ruineux d'inventions, de convictions, de larmes et de rires, révélant la vie dans ce qu'elle est avant tout, une surprise. Nous héritons chacun de cette possibilité de demain et à nous d'en faire quelque chose qui viendra s'ajouter aux héritages d'après-demain. En sciences comme en agriculture, en architecture comme en littérature, la transmission nourrit ce futur en héritage. Nous ne laissons rien sauf presque des fresques, des livres, des monuments, des villes bientôt enfouies, mais nous ajoutons des héritages successifs de connaissances et des créations. Peu à peu, l'essentiel apparaît et c'est ce qui est le plus énigmatique. Ce que nous réussissons de notre vivant a-t-il une chance de servir demain et tellement plus tard ? Nous n'aurons jamais la réponse, en revanche nous avons une manière de devoir de sans cesse abonder l'héritage immédiat pour l'avenir des survivants. Voilà, c'est un texte que je trouve magnifique et qui dit d'abord la complexité du sujet, mais sans doute la grande responsabilité qu'ont les artistes et notamment les créateurs. Alors, peut-être, Régis, je te laisse la parole en premier pour nous parler à travers la composition, comment on peut faire vibrer ce thème. On va parler musique. C'est d'abord Henri Dutilleux et aussi Olivier Messian. Olivier Messian parce qu'il était justement à l'Académie des Beaux-Arts et j'ai l'honneur d'être élu au même fauteuil parce que son fauteuil a été élu, a été créé en 67 pour lui. Mais un autre compositeur tout aussi génial, c'est Henri Dutilleux que j'ai rencontré, lui, qui était notre grand-père. Il était à la fois la tradition, le passé, une certaine idée de la musique française, mais pour tous les jeunes compositeurs, il était paradoxalement le futur. Et il adorait les jeunes, il allait au concert, il nous voyait tous et il nous appelait, parfois le soir très tard, en ayant écouté une musique à la radio, et il nous appelait, il nous disait, bonjour, c'est Henri Dutilleux, c'est pour vous dire que j'ai beaucoup aimé votre musique. Et ces petits messages, c'était un peu des messages pour l'au-delà, pour le futur. Et j'aimerais qu'on puisse voir un petit extrait d'une vidéo, mais c'est juste pour qu'on le voit et qu'on l'écoute parler, qu'on le voit parler de sa manière très affable, très ouverte et il nous manque beaucoup. On va juste voir un petit extrait. Dans les concerts que nous pouvions entendre, parce que les disques existaient, évidemment, on n'entendait pas souvent de musique de notre époque, de l'époque, quand je parle de cette époque, il s'agissait de 1930, mes études au conservatoire. Donc, jusqu'à là, et donc, pour moi, c'est un mélange, si l'on peut mélanger des œuvres tellement éloignées par l'esthétique. Wagner me frappait beaucoup, beaucoup plus d'ailleurs par la musique elle-même que par les œuvres qu'il inspirait dans le domaine de l'hydrée. Le concert, on entendait tout de même déjà pas mal d'œuvres de Debussy. Il n'était pas devenu le classique contemporain, le contemporain classique qu'il est devenu, évidemment. Mais alors, nous avions, et on allait jusqu'à Ravel, qui déjà comptait beaucoup à l'époque, pour moi, et Stravinsky, etc. On aurait pu l'écouter jusqu'au bout, mais c'est intéressant, parce qu'il nous parle du passé, c'est au présent, et en fait, il nous parle de compositeurs qui n'étaient pas aussi connus qu'aujourd'hui, finalement, et qui font le futur. Et lui-même fait le futur. Donc, quand on a tous rencontré Henri Dittuio, on sentait que l'on avait quelque chose en héritage, qu'il nous donnait quelque chose. Il nous parlait de ses rencontres. Il avait rencontré tous les grands compositeurs du XXe siècle. Je me souviens, il avait vu Ravel, Stravinsky, et à la fois, on sentait que tout ce qu'il nous disait, c'était pour le projeter dans le futur. C'était des cadeaux qu'il nous faisait. Et après guerre, il était plutôt dans l'école française, plutôt traditionnelle. Et puis, à l'écoute des jeunes et de l'avant-garde aussi, il s'est transformé, il est devenu Henri Dittuio, le grand compositeur, qui n'était plus du tout ni traditionnel, ni rien du tout. Il était devenu un monument vivant. Il faut garder nos grands-pères et nos grands-mères dans la création. Et Henri Dittuio était vraiment comme un grand-père, qui avait d'ailleurs les mêmes habitudes que mon propre grand-père. La première fois que je suis allé le voir, excusez-moi la petite anecdote, mais ça m'amuse beaucoup, parce que j'étais très inquiet, parce qu'il habitait sur l'île Saint-Louis, donc j'ai essayé de trouver le numéro, et puis je me suis trompé, ça c'était un acte manqué. Je voyais toutes ces œuvres, je me disais, mais c'est des œuvres du futur, justement, je vais rencontrer un homme du futur. Et finalement, je suis arrivé, et il avait les mêmes attentions que mon propre grand-père, que je connaissais. Et il m'a offert le même Martinigine que mon grand-père, les mêmes musgueules. Et je me suis dit, mais le futur, c'est aussi avec des choses très simples. Il s'est assis, il m'a raconté tout le XXe siècle, sa création avec Rostropovich, le jour où il a croisé Shostakovich. Et tout de suite après, il m'a dit, alors et vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment ? C'est quoi vos projets ? Donc tout se mélangeait. C'était une boucle entre l'héritage et le passé. Et c'est assez difficile ce travail d'équilibriste quand on crée, parce qu'on est dans des tensions très opposées. on a nos envies nouvelles, 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 pardon. Mais à la fois, on a nos grands-pères, nos esthétiques qui nous ont forgées. Et avec tout ce magma, on essaye de faire quelque chose de frais. Et je pense que pour le futur, le plus important, c'est le frais de l'oreiller. C'est-à-dire, il faut imaginer le futur, le créer, comme pendant l'été où il fait trop chaud la nuit, on cherche toujours le petit coin de l'oreiller. Et il devient chaud, puis on le retourne, il devient frais, et puis ainsi de suite. Et je pense que chaque jour, le créateur qui s'imagine le futur doit s'imaginer un frais de l'oreiller. Et il n'y a rien de pire que de rester dans une tièdeur et de rester figé vers le passé. Ou encore, il n'y a rien de pire que de l'oublier aussi. Je peux peut-être... Ah oui, bravo, merci beaucoup. Je peux peut-être un tout petit peu enchaîner sur le travail des acteurs, parce que comme le dit très bien Régis, ce qui est difficile à partager, c'est qu'en fait, un acteur, il est prisonnier, il est comme un papillon entre la mémoire de ce qu'il a mis au point et le vrai métier artisanal de l'acteur, c'est d'être totalement disponible à ce qui va se passer. Alors, je voudrais donner quelques exemples. Par exemple, prenons les femmes savantes de Molière. Les femmes savantes de Molière, quand on est avec des acteurs amateurs, on a la chance d'avoir leur joie, mais souvent, ils t'expliquent, ils jouent ce que tu dois comprendre, ce qu'ils ont mis au point dans le passé. Et ils viennent sur le plateau. D'ailleurs, c'est toujours très, très étrange pour moi d'être sur un plateau pour faire autre chose que de jouer. Parce qu'en fait, quand on est sur un plateau dans cet espace qui est sacré au moment du jeu, tout ce qu'on fait compte sur le présent. J'ai une mèche de cheveux sur la bouche. Et la dame, en face de moi, elle a les bras croisés, les jambes croisées, à côté, elle a les jambes croisées de l'autre côté. En fait, quand on joue sur un plateau, on est dans une préhension du présent tout à fait surdimensionnée par rapport à la vie quotidienne ou par rapport à ce que nous faisons là, réagissez-moi parce qu'on vous parle. Et donc, on est plutôt, on avance. Quand on joue, on ne doit pas avancer. Donc, j'en reviens aux acteurs, disons, plus amateurs. Si dans Les Femmes, ça avante, ça commence comme ça, c'est la première scène et entre Armande et Henriette. Armande voit sa sœur et vient d'apprendre qu'elle va se marier avec Clitendre et elle lui dit « Quoi, le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur et d'où vous mariez, vous osez faire fête, ce vulgaire dessin vous peut monter en tête ? » Et Henriette répond « Oui, ma sœur. » Quand on est dans un temps figé dans le passé, on vient et on se dit « Armande, n'est pas contente » et elle va donc faire un reproche à sa sœur. Ce qu'on a tous compris. Et donc, on va faire « Quoi ? Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier, vous osez faire fête, ce vulgaire dessin, vous pouvez monter en tête ? » Et comme la sœur est contente de se marier, elle va répondre « Oui, ma sœur. » Mais là, en fait, il manque quelque chose parce que je vous raconte, je joue ce que vous avez compris et je joue surtout ce que j'ai compris au moment de la lecture. Donc, je suis encore, je suis restée dans le passé et je ne suis pas disponible à ce qui m'arrive, au public, même si on ne le voit pas personnellement, je ne suis pas disponible à magnifier le temps présent. Le vrai travail d'un acteur, il est de poser le texte et de l'entendre dans sa vibration sur la seconde après, une fois que je l'ai dit, c'est-à-dire dans le temps présent et un peu tendu sur le futur. C'est-à-dire sans avoir prévu ce qui va se passer. Je ne peux pas prévoir ce qui va se passer dans la seconde qui suit. Vous arrivez à me suivre ? Plus ou moins ? Plus ou moins ? Je vous donne un exemple. Là, dans l'actualité, on parle beaucoup des femmes qui sont battues et qui, pour certaines, meurent de cette situation. On en parle beaucoup. Donc, forcément, si je me mets à parler du mariage, je ne l'entendrai pas de la même façon que si je suis en 68, si je suis ma mère et que je fais des enfants, mais qu'après tout, je ne suis pas obligée de me marier et qu'après tout, on a envie de défendre une union libre. Évidemment, je simplifie. Les choses, elles sont plus subtiles. Et donc, là, aujourd'hui, si j'entends le texte qui me vient du passé de Molière, inconsciemment, si je ne le déforme pas, mon travail, il est de le porter pour le faire vibrer dans le présent et ça va me raconter beaucoup quelque chose du futur. par exemple, si j'ai enregistré toute cette actualité qui est ressurgie, qui est du passé aussi, malheureusement, mais qui a ressurgi sur les femmes battues, Armande dit à Henriette « Quoi ? » « Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessin vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. » Il prend une dimension forcément plus grave, par exemple. Il prend une dimension que je ne prévois pas, mais si je me laisse vibrer dans le présent, je vais récupérer toutes les informations que j'ai empilées comme l'humus de la forêt et je vais laisser d'un seul coup le présent et le futur me surprendre. Et si je suis en 68, forcément, j'aurais entendu un peu les choses différemment et j'aurais fait « Quoi ? » « Le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier, vous osez faire fête. Ce vulgaire dessin vous peut monter en tête ? » Oui, ma sœur. Et là, Henriette est déjà moins moderne, disons, que Armande. Évidemment, quand je vous le montre, je triche, puisque j'essaye de vous faire comprendre ce que je veux partager avec vous. Mais en l'occurrence, le travail d'un acteur, il est à force de travail si petit à petit la mémoire qui n'est pas une mémoire simplement laborieuse mais qui est une mémoire émotionnelle, on empile au fur et à mesure des répétitions, non pas « Comment je veux que le public entende les choses ? » Mais qu'est-ce qu'il doit entendre ? Quel est le mystère de ces mots qui prennent une dimension beaucoup plus grande sur un plateau que dans la vie quotidienne et qui, et c'est mon travail d'artisan, doit vibrer avec le futur, avec ce qui nous inquiète, ce que l'on pressent, ce que l'on redoute, ce que l'on attend. Et au fond, le travail de l'acteur, il est de venir sur le plateau fort de son histoire, fort de sa mémoire, fort de toutes les histoires qu'on s'est racontées au cours des répétitions. Par exemple, en Armande, avant même d'être dans ce que je comprends de la phrase, elle commence, l'Alexandrin, avec quoi ? Alors en répétition, par exemple, je vais travailler en me disant mais c'est incroyable de commencer le dialogue avec l'autre par une question et par une question qui est trop vague. C'est comme si elle était incapable de le formuler, ce qu'elle ressent. Quoi ? Et là, je commence petit à petit à comprendre à quel point elle est démunie. Je ne l'ai pas prévu, mais le présent me donne si je me laisse disponible, si je ne suis pas inquiète de venir avec tout mon passé parce que normalement, comme le dit Régis, ce passé, je ne peux pas faire sans mais je dois l'avoir digéré pendant les répétitions. et comprendre que ce personnage, au fond, je n'ai pas à l'imposer, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'elle commence par une question qui n'en est pas une ou qui est tellement vaste. Quoi ? Comme si je disais Hein ? Hein ? Quoi ? Et après, elle dit le beau nom de fille. Mais c'est bizarre comme formule. le magnifique prénom de Régis. C'est presque trop. C'est le beau nom de fille. C'est très écrit. Et est-ce qu'on peut mettre à côté beau et fille ? Et alors, au fur et à mesure de ma répétition, je vais traverser ce que j'appelle tout cet empilage de sens qui vont vibrer autour de moi et qui vont être incroyablement influencés par mon actualité. par mon présent et par mon futur. Et qui va être incroyablement interprétée par tout ce que je sais d'avant. D'ailleurs, quand on dit, quand j'entends souvent et je le comprends, ah mais mon Dieu, ce serait formidable d'avoir une représentation un peu classique, un peu plus historique. En fait, ça ne veut rien dire parce que le théâtre, c'est toujours fondamentalement le présent. On peut mettre une robe du 17ème ou 17ème, la robe était une robe à la mode, ce n'était pas une robe d'époque. Et au 17ème, le texte était contemporain. Et donc, on peut mettre un blue jean ou une robe du 17ème, on peut préférer une esthétique du 17ème ou préférer une esthétique moderne, ça ne changera rien. Le travail d'un artisan interprète, il est justement de ne pas donner des réponses, mais d'avoir ce courage de laisser les sens nous surprendre. Et quand on dit ce qui n'arrive pas à chaque fois, il faut quand même le dire, après c'est un métier, et donc forcément le maçon que je suis, je fais le mur à chaque fois. Il peut être plus ou moins droit le mur, mais par moments il est magnifique le mur parce que je peux dire j'ai entendu ce texte avec le public. D'un seul coup, le quoi, le beau nom de fille est un titre. D'ailleurs, j'ai entendu titre, c'est assez drôle de dire un titre, comme une médaille, comme une récompense. Et donc, quand d'un seul coup, le mot me revient comme un boomerang, il revient du futur. Et là, elle est magique la représentation. Elle n'est pas magique grâce à moi, elle est magique grâce à ce temps présent magnifié. Et à cet endroit-là, je peux dire, le métier d'acteur, il se définit très très bien par le futur en héritage. Ah oui, c'est très beau. Le problème, c'est qu'on vieillit tous et plus on vieillit, moins on aurait tendance à être intéressé par le futur. Mais, j'ai rencontré un académicien qui a 101 ans, qui est à l'Académie française, qui est René Daubalia. C'est un très grand ami que j'adore. et je le vois toujours avec des idées de futur et d'avenir. Et pourtant, je l'ai rencontré, il avait 99 ans et puis l'année dernière, il avait 100 ans et maintenant, il a 101 ans. Et je me demandais, mais comment il voit le futur ? Et il me disait, mais j'avance dans le futur parce que chaque matin, c'était son terme, je m'ébobie, je m'émerveille de tout ce qui se passe. et je pense qu'il y a une capacité qu'il a gardée toute sa vie alors qu'il a eu des... Il était prisonnier dans un camp en Pologne. Il devait... Même à sa naissance, sa mère ne le voulait pas. Il ne devait pas... Il a eu beaucoup de soucis, mais il était toujours... Il a toujours eu cette capacité de s'émerveiller comme un enfant qui attrape un objet sans réfléchir, mais comme ça. En s'émerveillant d'un objet, d'un jouet, de quelque chose. Et je l'ai toujours vu, je le vois toujours comme ça, chaque fois que je le croise, avec le petit sourire. Je pense que le futur ne se fait pas aussi sans l'envie de séduire. car René a toujours l'œil qui frise. Je le vois quand je le croise chez lui ou à l'académie lorsqu'il croise une très belle femme. Il pense au futur. Et c'est une leçon qui nous donne à nous... C'est un grand... que tu connais absolument, un grand dramaturge formidable. Je crois qu'il voit aussi le futur avec un certain humour. c'est-à-dire pas un gaudriol ou quelque chose comme ça, mais le fait de... Abandonner, ce n'est plus la peine de parler des choses négatives, de tout ce qui s'est passé, mais essayons de voir ça avec un petit décalage. Et ça nous permet de, comme un astronaute, un astronome plutôt, de mieux saisir avec la lunette, de mieux saisir le futur en se déplaçant un peu. Mais voilà, je le vois toujours dans le futur, ce René de Aubalia incroyable. Et je le vois toujours en train d'écrire des pièces, des poèmes, répondre à des lettres de toutes petites filles qui ont 7 ans, qui ont dit ces poèmes à l'école. Et pour moi, ces dernières années, avec Henri Dutiv, mais encore plus avec René de Aubalia, c'est des exemples du futur. D'ailleurs, c'est extraordinaire comme au théâtre, les pièces contemporaines, aujourd'hui, elles sont souvent éditées avant d'être éprouvées sur un plateau. Parce qu'on ne peut pas dire à l'avance qu'un texte traversera les siècles. On ne peut pas le dire. Racine, Molière. Et aujourd'hui, Voltaire est un écrivain passionnant, mais son théâtre est très difficile à entendre parce qu'il est démodé. Je ne suis pas sûre, par exemple, qu'un auteur comme Jean Genet ou Bernard-Marie Coltet, c'est politiquement incorrect, ce que je dis, mais qui ont tellement été la voix du présent, je ne suis pas sûre que dans la prose, il traverse les siècles et les siècles. Et au fond, les textes qu'on a plaisir à réentendre, je pense aux textes grecs, par exemple. Dernièrement, j'ai mis en scène les Troïennes d'Horipide à Syracuse. J'étais très impressionnée au début de mettre ce texte en scène parce que je me disais que ça ne me parle pas, ça me paraissait très loin de moi. Et en fait, petit à petit, en travaillant, je pouvais mesurer à quel point ça parle de nos chagrins, d'arriver à mettre des mots sur la peine, sur le chagrin, sur le chagrin de la guerre, sur le chagrin de la perte de l'autre, de la solitude des femmes qui sont les grandes héroïnes de la guerre. Et je mesurais, quand on l'a joué, qu'au fond, ces rendez-vous-là qui sont des rendez-vous que nous comprenons tous au fond de nos cœurs, on a besoin d'avoir rendez-vous avec pour ne pas se sentir tellement seul et pour avoir la chance d'entendre des mots qu'on ne sait pas dire mais que l'on ressent. Et aujourd'hui, les textes contemporains, parfois, ils sont édités avant d'avoir été éprouvés sur un plateau. Or, en fait, peut-être que c'est une des raisons pour lesquelles on n'a pas de manuscrit de Molière parce que ces textes, ils ont été éprouvés, ils ont été modifiés, ils ont été basculés d'un plateau, d'une interprétation à l'autre jusqu'à trouver une forme qui nous arrive à travers les siècles. Et c'est pour ça aussi, sans doute, parce qu'ils ont été polis comme des galets qui continuent à nous parler parce qu'ils ont gardé la quintessence de ce chagrin ou de ce rire sur l'homme. Parce qu'en fait, les textes, c'est toujours un peu les mêmes histoires. Elles n'ont pas la même forme mais ce sont les mêmes histoires. Je pense toujours que la tragédie, c'est fondamentalement du fait divers qui nous dépasse. La problématique de Médée ou des métamorphoses d'Ovid, ce sont ces femmes, je le disais encore il y a deux jours, ces femmes qui ont accouché d'un enfant et qui est mort et qui le mettent dans le congélateur. Ça nous paraît impossible à imaginer. Alors on lit ça dans les pages des faits divers mais la tragédie, ça parle de ça, de ce qui nous impressionne, de quoi est capable l'être humain. Et au théâtre, le lien que je fais entre, je le fais sciemment évidemment, je prends des exemples forts et exprès, si je dois interpréter, Médée et que je pense à ce fait divers avec la femme qui met son enfant dans le congélateur, je n'ai pas à le souligner, ce n'est pas en le soulignant que je vais le partager. Étrangement, c'est en me rendant totalement disponible, c'est ça qui est le plus difficile pour un acteur, c'est de venir sans masque, sans carapace, sans... Bien sûr, on a prévu qu'on allait rentrer à jardin ou à cours, qu'on allait se regarder, qu'il va se passer ça. Bien sûr, mais en fait, si tout ça est prévu, c'est pour prendre le courage de n'avoir rien prévu d'autre, d'être disponible totalement à ce qu'on appelle l'interprétation. Et l'interprétation, elle n'est pas du tout figée dans le passé, elle est incroyablement tendue vers le futur. C'est la deuxième fois que tu utilises le terme disponible, justement, et aussi, tu utilises le terme vibration, tension, vibration, laisser vibrer, mais c'est des termes très musicaux aussi. Et c'est vrai que pour se projeter dans le futur, en musique et ailleurs, et dans les pièces de théâtre, on a besoin de respirer, d'oxygène, de laisser de l'espace entre les mots, entre le... et pour laisser résonner. Une histoire de résonance aussi, il faut que dans le présent, on puisse sentir une certaine résonance du futur, mais il faut à un moment donné s'arrêter de parler ou arrêter les notes et laisser résonner. Sinon, on est tout frais. Et cette petite résonance, je la vois justement avec René de Obaldia, avec son petit sourire qui ne dit rien, et puis, il a un petit sourire en coin, et puis, il laisse résonner sa petite phrase. Ce que j'adore dans les grandes ramatures, justement, c'est que même lorsqu'ils n'écrivent pas des pièces, quand on les voit, ils ont toujours une petite phrase, un petit mot de théâtre. Quand on l'avait interviewé chez lui, la dernière phrase de l'interview, c'était, je crois qu'on a épuisé le sujet, et il a répondu tout de suite, oui, mais vous n'avez pas épuisé l'homme. Voilà, c'est une histoire de respiration, c'est ce que tu disais, de vibration, de... C'est vrai que peut-être Coltès était très tendu, était très... dans son époque. Non, mais c'est surtout qu'il y a, inévitablement, comme dans toute création, il y a des modes, ou alors, d'un seul coup, des réponses qui sont exactes, tout à fait justes dans le temps présent, mais rien ne dit qu'elles traverseront les siècles. En l'occurrence, les acteurs, eux, changent, évidemment, mais traversent les siècles avec des textes qui nous arrivent du passé, qu'on a mis au point pendant un ou deux mois avant d'arriver au moment ultime de la représentation, mais étonnamment, ce métier n'est pas du tout un métier du passé. C'est un métier incroyablement disponible à l'inconnu. Et c'est ce qui est le plus difficile. Et un interprète, j'imagine qu'en musique, c'est pareil. Ce qui est difficile, c'est de se rendre disponible, parce que forcément, on s'inquiète, on s'inquiète de ne pas être au rendez-vous, on s'inquiète de perdre la mémoire, on s'inquiète de ne pas suffire. Et quand on parle du trac, le vrai trac, il n'est pas du tout de faire bien ce qu'on a prévu, parce que c'est une fois qu'on l'a prévu, on peut le faire. Alors, je donne un autre exemple, ce qu'on appelle le feeling. Souvent, dans la vie, quand on est en forme, qu'on a bu un verre, qu'on n'est pas acteur, et qu'on n'a pas de soucis d'égo et de résultat, on peut, avec des bons copains, dire une bonne blague et on est très bon. On est super, tout le monde rigole et voilà. Et même, on est content d'avoir été bon, d'avoir fait rire tout le monde. Mais le lendemain matin, avec la gueule de bois, si je vous dis, recommence, alors là, ça devient un métier. Parce qu'évidemment, quand tu n'as pas toute l'armada de l'énergie qui te permet d'être au rendez-vous, c'est là qu'il faut commencer à construire. Et ce qu'on a tendance à faire, je vous le dis parce que vous allez réfléchir dans vos mémoires, ce qu'on fait tous un petit peu, c'est qu'on refait comme la veille. Ou si je vous dis, attends, je n'ai pas entendu ton histoire, vas-y, redis-la. Mais c'est trop tard. On a eu un moment de génie parce qu'on était dans une vibration juste, qu'on ne s'inquiétait pas, qu'on était détendu et que donc, on l'a dit bien mieux qu'un acteur. Mais quand tu dois recommencer, même tout de suite, le gros défaut sur lequel on s'accroche tous, le navire, la bouée de sauvetage sur laquelle on s'accroche tous, c'est ce qui s'est passé juste avant et c'est fini. C'est-à-dire, si là, j'essaie de vous raconter deux fois la même blague, c'est une catastrophe la deuxième fois. Parce que, déjà, en plus, vous connaissez la fin, alors on pourrait rire du ridicule de la situation, mais on a tous connu ça. et cette sensation, en fait, voilà, c'est ça le trac. C'est d'avoir le courage de ne pas s'accrocher à cette bouée et se dire, tant pis, on va recommencer à zéro, c'est-à-dire avec exactement comme on est là maintenant. J'ai content que tu utilises le terme inquiétude et trac parce qu'on est rongé souvent par l'inquiétude dans la création. Mais disponible, oui, mais souvent, on est disponible pour quelque chose dont on ne sait pas où on va, mais on est disponible pour ça. C'est comme si on va à un rendez-vous, on ne sait pas où on va, mais on doit être... Alors, on est inquiet. Mais si on n'avait pas cette inquiétude, ça serait une catastrophe, ça serait la mort totale. On est inquiet parce qu'on est vivant. Et qu'en fait, tout ce qu'on fait quand on interprète, que ce soit, je crois, vraiment de la musique ou du théâtre ou des textes, ça commence toujours par... C'est pour ça que c'est tellement étrange pour moi, pour nous, d'être sur le plateau pour faire ça parce qu'il est totalement désacralisé, le plateau. Parce qu'en fait, ça commence toujours par... Quoi ? Les trois coups. Le bon nom de fille est un titre, ma sœur. dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier. Vous osez faire fête. Ce vulgaire dessein vous peut monter en tête. Oui, ma sœur. Etc, etc. Ça commence sur la page blanche, sur les trois coups. Ça commence sur cette émotion entre nous qui démarre du silence. Et ça, c'est pas du tout le passé. Et ça, quand un spectacle a bien marché, la catastrophe, peut-être que le trac, il est encore plus grand le lendemain, parce qu'il faut recommencer. Et qu'on a tous... Ça, je me dénonce, mais tout le monde le sait. On a tous cette tendance qui rend fou le metteur en scène. C'est-à-dire qu'on refait ce qui a bien marché. Et quand je sens que si je fais « Quoi ? » Le bon nom de fille est un titre qui vous fait sourire. J'aurais très envie de le retrouver, ce petit sourire. Donc, la prochaine fois, je vais faire « Quoi ? » Et alors, en trois soirs, si personne ne me tient à commencer par moi-même, c'est une catastrophe. Ça va faire « Quoi ? » Et à ce moment-là, on n'est plus du tout... Non, mais je vous le décris, je le grossis, mais en fait, c'est exactement ça qui fait qu'à un moment donné, un spectacle se décale. Alors qu'une interprétation devient ringard ou alors... Parce qu'on n'est pas loin. C'est-à-dire qu'on commence à sophistiquer plus du tout le travail d'artisanat que j'ai expliqué, que j'ai essayé d'expliquer. On est dans... Je sophistique ma mémoire d'avant. Et donc, je me caricature moi-même au bout d'un moment. Et évidemment, c'est rassurant parce que je sais très bien ce que je vais faire. Alors qu'en fait, le projet, même si, encore une fois, on a tout prévu, je suis avec mon piano, je suis devant mon piano et voilà, il est accordé. Et je connais ma partition. Évidemment, on a un peu peur de ne pas s'en souvenir, mais le trac, il n'est pas... Si vous voulez, la mémoire... Ça, l'inquiétude. L'inquiétude, elle est beaucoup plus profonde. Et si je n'entendais rien aujourd'hui ? Et ça peut arriver. Mais ça arrive absolument, c'est sûr que ça va arriver si je fais quoi ? Parce que là, j'écoute rien, quoi. Je suis dans le miroir de moi-même, je ne vois plus les jambes de mes camarades, je ne vois plus mes cheveux, je vois moi avant. Et donc, je reste dans le passé. Et c'est étrange puisque en même temps, moi, je viens avec un texte du passé. Tu cautionnes ? Absolument. Est-ce que... Lorsque tu commences une représentation, les premières, je veux dire, secondes, est-ce que tu sens que ça va marcher ? Que tu pars sur quelque chose ou... De la même façon, quand l'orchestre arrive, on a l'émission qui arrive, il y a un silence, un silence de mort. Jusqu'à ce que le chef d'orchestre arrive, il y a un silence terrible, on a un trac fou. Et on se sent qu'il va se passer quelque chose ou pas. Oui, mais je dois dire qu'on dit toujours et c'est vrai que le trac, il part à partir du moment où on a mis le pied sur le plateau. Dans la seconde où on a mis le pied sur le plateau, le trac s'en va parce qu'on n'est plus du tout disponible au trac. On travaille le présent. Et en fait, le meilleur moyen, et ça je le dis parce qu'on peut le partager, même si on ne fait pas du théâtre, le meilleur moyen de lutter contre le trac, c'est de suractiver le présent, c'est d'avoir une préhension de ce qui se passe, mais multiplié, décuplé, comment on dit, miluplé ? Démultiplié. Démultiplié, ouais. Et donc, on travaille le présent et en travaillant le présent, il faut avoir le courage de temps en temps de se laisser surprendre, c'est-à-dire d'appeler ce que... D'entendre, c'est pour moi le boomerang. Parce que si à un moment donné, moi-même, c'est pas parce que je m'écoute, moi Muriel, mais si j'entends aujourd'hui est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur, si j'ai entendu par exemple quitter, tu veux te quitter toi-même, ce boomerang, il va me transformer, il va me bouleverser par exemple aujourd'hui, peut-être pas tous les jours, justement pas tous les jours, mais si je viens d'apprendre nous on vit on a des vies comme tout le monde et donc il y a des jours d'interprétation où on est bouleversé par nos propres vies, on a été quitté par exemple. Moi le soir je dois jouer et je vais dire évidemment on se prend pas pour Armand, c'est pas ça le sujet, surtout pas, sinon on attend le Samu derrière, donc ça c'est surtout pas le sujet. mais si j'entends les phrases que dit cette jeune femme, moi je suis là juste pour porter les phrases que dit cette jeune femme, quoi, le beau nom de fille est un titre, ma sœur, dont vous voulez quitter la charmante douceur et de vous marier, vous osez faire tête, ce vulgaire dessein vous peut monter en tête, je peux ouvrir d'avoir entendu ce mot qui me concerne, moi. Et ça ce sont les secrets incroyablement magiques du théâtre, quand les mots ils prennent tout de la vie, mais autant de la vôtre, autant du métro qui tremble, qui prennent tout du présent pour nous emmener vers la vision, le futur. Mais on n'est pas toujours dans cette disponibilité-là, mais on cherche à faire ça. Et c'est pour avoir le courage de faire ça qu'on a tellement répété avant, mais encore une fois, on n'a pas répété comment on va le dire, qu'est-ce qu'on va dire. Et cette nuance, elle nous permet parfois ensemble d'être dans la dimension visionnaire du texte. Je vais lire un tout petit texte de Peter Hanke, qui vient d'avoir le prix Nobel, qui est un texte d'une pièce de théâtre qui s'appelle Par les villages et qui est un merveilleux texte sur la création, justement, et je crois, en tout cas pour moi, qui illustre ce que nous essayons, Régis et moi, de partager avec vous. Ça s'adresse aux acteurs. Joue le jeu. Menace le travail encore plus. Ne sois pas le personnage principal. Cherche la confrontation, mais n'aie pas d'intention. Évite les arrières-pensées. Ne fais rien. Sois doux et fort. Sois malin. Interviens et méprise la victoire. N'observe pas. N'examine pas, mais reste prêt pour les signes. Vigilant. Sois ébranlable. Montre tes yeux. Entraîne les autres dans ce qui est profond. Prends soin de l'espace et considère chacun dans son image. Ne décide qu'enthousiasmer. Échoue avec tranquillité. Surtout, aie du temps et fais des détours. Laisse-toi distraire. Mets-toi, pour ainsi dire, en congé. ne néglige la voie d'aucun arbre, d'aucune eau. Entre où tu as envie et accorde-toi le soleil. Oublie ta famille, donne des forces aux inconnus, fous-toi du drame du destin, dédaigne le malheur, apaise les conflits de ton rire. Mets-toi dans tes couleurs, sois dans ton droit et que le bruit des feuilles devienne doux. Passe par les villages, je te suis. Je voulais vous lire ce texte parce que pour moi, pardon, c'est un texte de Peter Hanke dans la pièce Par les villages. Parce que pour moi, c'est un texte qui raconte merveilleusement bien ce que c'est la création, l'artisanat de la création. Et cet artisanat, il permet fondamentalement de faire un pont entre notre histoire, notre patrimoine et la vision de demain. Parce qu'il te permet d'entendre une note, une musique qui va t'ouvrir le cœur mille fois plus que les grands discours politiques. qui va te faire prendre conscience parce que ça t'ouvre ton émotion, ton intelligence physique des choses et parce que ça donne du poids au mot. Et je crois aujourd'hui que le plateau, que ce soit pour la musique, pour le théâtre, c'est l'endroit, le premier endroit où on a une chance d'entendre ou alors dans l'intimité de sa chambre quand on lit un livre tout seul où on est parfaitement juste. Parce qu'il n'y a pas d'inquiétude du demain ou de l'interprétation justement. Un acteur, il va passer, moi je passe ma vie à essayer de retrouver le ton que j'avais quand j'ai découvert le texte la première fois dans ma chambre. Après il faut des mois de travail pour arriver à faire cette chose du premier jour. Pour tenter de faire cette chose du premier jour. Parce que comme on est dans la découverte, on est disponible. Et c'est ça le travail tellement rigoureux qu'il n'est pas du tout un truc de personnalité ou de... Moi j'entends beaucoup de gens dire j'aimerais bien jouer ou j'aimerais bien écrire. Moi j'ai toujours envie de dire j'aimerais bien être orthodontiste. Mais parce qu'en fait il y a une grande différence et il n'y a aucune rivalité possible entre un amateurisme. Moi je suis très amateur, je suis amateur, je peux peindre des heures mais je n'ai aucune ambition. C'est ça qui est génial. Jusque d'apprendre à regarder. Et puis il y a faire ce métier. C'est pas la même chose. Et ce métier, il te permet de répondre à la phrase que vous avez donnée qui nous a bien fait réfléchir. Merci pour ce texte vraiment magnifique. Je ne connaissais pas cette pièce, il faut absolument que je lise tout. Parle des villages. On va faire des détours, il parle de détours, j'adore. C'est tout à fait ça. Merci. Merci à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501